Salut à tous et bienvenue au coach de paris.com instagram et facebook le coach de paris aujourd'hui sujet extrêmement sensible les premières vidéos sur youtube je les compte plus parce que je commence à les dérouler mais il faut les sortir il faut les faire parce que sinon elles ne se feront jamais donc aujourd'hui on va y aller avec toujours bienveillance respect et sensibilité c'est ce qui me caractérise le sujet pourquoi ne pas appeler vos enfants par des prénoms qui posent des soucis on verra pourquoi après kevin jennifer cindy et j'en passe on en verra plus vous avez décidé vous êtes marié ou pas de faire des enfants à un enfant et c'est merveilleux c'est la concrétisation de votre amour d'un projet vous souhaitez effectivement donner vie à un être et c'est tout à fait estimable et respectable le problème aujourd'hui c'est que vous que vous connaissez la france vous connaissez ses codes vous connaissez son mode d'emploi on va dire c'est pas l'angleterre c'est pas les états unis et il ya beaucoup de gens en france qui vont outre ce mode d'emploi ce climat ces codes de comportement de jugement et qui s'amuse à ce que j'appelle ça se faire plaisir vous savez qu'on fait pas un enfant pour se faire plaisir on fait un enfant parce que on veut lui donner du sens un projet on veut qu'il réussisse à la fois à l'école mais aussi dans le monde professionnel et dans le monde amoureux il est clair qu'aujourd'hui si vous commencez à vous faire trop plaisir en disant combien de fois j'ai eu des parents qui disent bah tiens ce prénom je l'aime bien maintenant vous n'êtes pas là pour vous faire plaisir vous dire j'aime bien ce prénom quand vous faites un enfant pensez toujours à ce garçon ou à cette fille qui dans un contexte social dans un environnement va être en groupe par exemple quand vous appelez effectivement votre garçon jennifer qui est quand même un peu connoté ou comme cindy ou comme par exemple kevin tout de suite vous allez le mettre dans une situation d'association les gens vont dire oh là kevin ça veut dire ci ça veut dire ça jennifer ça veut dire ci ça veut dire ça cindy ça veut dire ça et même aussi parfois des prénoms ça c'est pas je le dis aussi librement parce que j'ai plein d'amis qui sont d'origine maghrébine ou africaine c'est pas un problème mais lorsque vous êtes un parent vous avez 30 ans vous êtes instauré en france depuis beaucoup d'années lorsque vous appelez votre fils par exemple Moustapha ou Mamadou j'aime bien il n'y a pas de problème c'est pas un souci posez-vous la question comment est-ce que ce garçon va vivre dans une société qui fonde sa sélection et qui fonde son jugement sur deux principes ils sont très clairs et on va dire tout de suite c'est le premier c'est le conformisme en france on a un pays conformiste même si on a un petit peu évolué on peut pas dire qu'on est des gens bon porté sur tellement l'ouverture d'esprit l'innovation la tolérance l'indulgence donc sachez qu'il y a des gens beaucoup en france on marche beaucoup par conformiste donc quelqu'un qui s'appelle vous voyez qui s'appelle julien adrien arnaud passe tout de suite beaucoup plus nettement mieux qu'un prénom comme voilà comme cindy eliam ou des prénoms un peu on ne sait pas ce que ça veut dire et les gens vous savez ils marchent pas raccourcis ils se disent mais t'es étranger tu viens d'où voyez tout de suite on fonctionne beaucoup ça comme ça en france donc attention à ça et puis aussi un autre problème également qu'il faut aussi qu'il faut aussi admettre et reconnaître c'est qu'en france il y a une tranche de la population qui est foncièrement brun brun peu d'inspiration brune brune ça veut dire un peu raciste et qu'à des gens qui en france on le voit notamment dans les entreprises françaises moi malheureusement l'univers est quand même assez caucasien donc couleur blanche dominante et à mon grand regret mais c'est pas comme en angleterre ou aux états unis où je sais qu'il y a des copains par exemple qui sont origines marocaines qui cartonnent à londres ou à new york parce que là bas on juge avant tout vos compétences et votre maïtocratie ce que vous valez pas votre couleur ni votre prénom le problème c'est qu'en france il y a des codes il y a une culture donc si de l'entrée vous dites à votre prénom je suis appelé madou à l'école bon c'est sûr que ok c'est bien ça fait ça fait ça fait marcher votre origine vos origines votre généalogie et c'est un très beau prénom il n'y a pas de problème mais demandez vous comment après il va pouvoir le vivre au sein de cette communauté française c'est ce mode d'emploi français à la fois à l'école mais aussi dans le monde du travail et dans la relation amoureuse vous savez qu'il y a beaucoup de discrimination aussi en france donc c'est un problème vraiment de responsabilité que vous avez c'est vous dire comment je dois appeler mon prénom le prénom de mon fils pour ne pas me faire plaisir mais pour lui donner toutes ses chances et ça c'est un lien important par exemple moi je sais que je suis d'origine polonaise même à l'hydrogène polonaise imaginez si on m'avait appelé Yasek tu as très beau prénom il n'y a pas de problème j'aime beaucoup ce prénom bon bah on m'aurait dit quoi à l'école mais tu es étranger tu es français au travail déjà que ce n'est pas facile c'est un monde qui est difficile comment j'aurais été comment j'aurais été perçu ou entendu 1 et puis également d'avoir un soin amoureuse je ne parle pas des femmes notamment à paris dès que vous avez un petit un accent ou un prénom un peu à connotation étrangère tout de suite les défenses sont allées sont en alerte donc voilà ce que je vais vous dire partez bien du principe que la france un peu comme dans une voiture c'est un mode d'emploi si vous commencez à si vous me dites voilà je vais commencer à à démarrer une voiture et à passer directement au troisième bah faites le mais qu'est ce qui va se passer bon ça réçoit pas de trop marcher ça n'est pas avancé donc posez vous la question quel est mon rapport par rapport à la société dans laquelle je vis on part part on n'est pas aux états unis on n'est pas en angleterre on sait que la société française est un milieu qui est fermé qui est étroit et qui réagit à des codes donc est ce que vous voulez jouer les règles du jeu pour vos enfants je parle toujours où est ce que vous ne voulez pas jouer les règles du jeu et c'est là vraiment une question de choix qu'il faut ce qu'il faut ce qu'il faut se poser et la question surtout ne vous faites pas plaisir disait terme moi par exemple moi mes parents m'ont appelé comme mon père sur un prénom qui est très français s'appelle rémy bon c'est cool j'adore mon prénom mais mon père s'appelle comme moi donc je peux garantir que pour m'émanciper par rapport en psychanalyse qu'on ait tué le père ça a été difficile il a fait du temps pour que je je mets moi avec un après avec un prénom français j'ai eu du mal donc dites vous toujours ne dites pas ah bah j'aime bien ce prénom où il est joli ou il me plaît non 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 dites vous est ce que ce prénom va lui donner toutes les chances de réussir dans le secteur dans le rayon scolaire universitaire professionnel qui est pas facile déjà en plus en 2019 avec six noms de chômeurs et puis également dans le rayon amoureux voilà cette vidéo sur pourquoi vous devez éviter éviter de prénommer votre enfant avec des prénoms un petit peu à connotation et qui sont un peu délicates pour des oreilles un peu fermé rappelez vous que la france est un pays conformiste et avec une tranche de gens un peu raciste 1 on ne dit pas mais c'est une vérité c'est une vérité je l'ai constaté durant toute ma vie donc limité 1 donner toutes les chances à vos enfants si vous pouvez et surtout à commencer par le prénom donc ne vous faites pas plaisir et donne lui toutes ses chances par un prénom allez un passe partout roi arnaud adrien jérôme sylvain charles bon ce que vous voulez mais voilà un truc qui passe bien et qui fait pas trop voilà interpeller les gens voilà cette vidéo que j'ai voulu évoquer pourquoi vous devez faire attention à lorsque vous donnez un prénom à vos enfants ne vous faites pas plaisir faites surtout donner lui toutes ses chances avec le meilleur prénom possible voilà merci à tous de votre attention partager cette vidéo ça me ferait plaisir et puis j'espère que vous pouvez également me donner un peu votre sentiment là dessus et puis comment est ce que vous vivez ça vous qui êtes peut-être aussi et comme un prénom un peu à connotation on va dire de toutes sortes et faites moi un retour et j'en serai en tout cas très heureux merci de votre attention et vous dis à bientôt salut merci